Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le témoignage de Sonia, qui m'a envoyé un message qui m'a un petit peu bouleversé parce que je me suis dit waouh, le vécu incroyable. Alors je vous dis tout de suite, son témoignage, il promet d'envoyer du lourd. Comme d'habitude, j'espère que ce témoignage touchera des personnes dans les mêmes situations et même ceux qui ne le sont pas et je suis persuadé que ce témoignage sera très très riche. Mais avant de commencer ce témoignage, Sonia a un message très particulier à quelqu'un à qui elle tient dans sa vie. Voilà, je laisse Sonia faire sa petite dédicace. Oui, alors je voulais faire une spéciale dédicace à ma fille parce que j'ai réalisé que si j'avais ce besoin de me confier, c'était surtout pour qu'un jour ma fille puisse entendre mon témoignage et pour qu'elle puisse connaître l'histoire de sa famille. Voilà. J'espère que le message sera passé et moi je double down et je dirai même, j'espère que ce témoignage intèdra ta fille mais aussi nos filles. Je parle de toutes les filles de nos communautés maghrébines et bien au-delà de la communauté humaine, c'est-à-dire que toutes les filles qui peuvent s'assimiler à ton témoignage parce que tu as de l'expérience, tu as un gros vécu et donc tu as accumulé de la sagesse qu'elle profite de toutes ces sagesses que tu leur offres pour avoir une vie meilleure. Voilà le but de ce témoignage. Alors Sonia, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Sonia. Bonsoir, brièvement, j'ai 53 ans, je suis une mère de famille et j'ai été pendant 35 ans musulmane et après j'ai apostasié, après je suis devenue chrétienne pendant deux ans et après j'ai apostasié. Voilà. À cause de l'islam, j'ai vécu des violences pendant mon enfance qui sont liées au mariage des enfants, quoi. Ah bon ? C'est-à-dire que déjà, ma mère a été mariée à 15 ans avec mon père qui avait 30 ans. D'accord. Et par la suite, mon père a essayé de me marier au bled à 13 ans. 13 ans ? Oui. Et c'était quel le bled ? T'étais tunisienne ? C'était en Algérie. Algérie, d'accord. À 13 ans, eh bien. Et tu vivais en Algérie à ce moment-là ou tu vivais en France ? Non, je suis née en France, mes parents ils sont algériens, d'Algérie, mais moi je suis née en France, je suis française. J'ai une vie normale jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Et là, mon père se radicalise, là arrive l'islam dans ma vie et tout est transformé parce qu'avant mon père était athée, tu vois. Mon père était athée, je n'ai pas un mandant, pas la première. Ça c'est rare. Oui, c'est hyper rare, c'est pour ça qu'on n'avait pas de contact avec la communauté des arabos-musulmans, il était un solitaire. Et ma mère, elle, elle était musulmane mais discrète, tu vois. Elle faisait juste son ramadan, elle ne priait pas, je crois qu'elle mangeait halal, mais c'est tout, tu vois. Et un jour, les frères musulmans frappent à notre porte, tu vois, dans les années 85, 1895-1990. Et là, il se trouve que comme mon père est au chômage, il vient de perdre son travail, qu'il est fragilisé par cette situation. Et bien, il s'est embarqué par sa nouvelle famille, les frères musulmans. Et ça va exploser ma famille, faire des catastrophes derrière, juste à cause de cette rencontre. Et donc, la première rencontre de ton père avec l'islam, c'est du porte-à-porte style témoin de Jéhovah. Oui, c'est témoin de Jéhovah, mais flippant, tu vois, avec des grosses barbes, habillées bizarrement. Tu sais, moi, avec mes yeux d'enfant, ils me font flipper. Donc, tu t'en rappelles encore de ce jour-là où ils ont toqué à ta porte précisément, et tu as vu des barbus devant ta porte dire, venez, on va parler d'islam. Bah oui, parce que surtout mon père, il était très solitaire, il ne voyait personne, tu vois. Et en fait, c'est en vous écoutant que je commence à comprendre qui était vraiment mon père, quoi. Et je me dis, c'est peut-être aussi à cause de son apostasie qu'il n'avait pas de contact avec sa communauté, tu vois. Et donc, c'était un événement, qu'ils reçoivent des gens à la maison. Sauf que là, c'est des gens barbus, habillés, tu sais, avec une longue robe blanche. Et tout de suite, ils font flipper. C'est possible que ce... Parce que vous vivez dans un quartier ? Oui. C'est possible que ce groupe de personnes, c'était l'établir. C'est une association qui se targue, justement, d'avoir ré-islamisé les premières vagues de migrants. Et justement, ils avaient cette particularité de s'habiller à la pakistanaise. Nous aussi, ils sont passés à l'époque, ils faisaient du porte-à-porte et ils venaient au contact des jeunes. Quand j'étais jeune aussi, ils venaient, nous, on les appelait les ninjas. Donc, peut-être que c'était eux. Bah, d'après ma mère, c'est les frères musulmans. Donc, je sais que ce n'est pas le sujet. Mais je pose quand même cette question. Est-ce que j'en ai à établir ? Frères d'Izama, sortir fils avec l'Iblan, étudie là ou pas, 4 mois, 40 jours, etc. Et la question est adressée à Hassan Dupus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui a été créée en Inde, au début du siècle guerrier, qui a pour objectif de rappeler les musulmans à la bonne compréhension de l'Islam, à la bonne pratique de l'Islam et à la transmission du message musulman. Voici les 3 objectifs fondamentaux de cette association qui a vu le jour dans un pays qui était à l'époque colonisé, l'Inde, par les Anglais, où les musulmans étaient dans tout ce que vous pouviez vous imaginer comme péché, voire même dans l'ignorance. Et Alhamdoulilah, depuis 100 ans, cette association à vocation internationale a fait, fait et continue à faire un travail extraordinaire d'enseignement, d'éducation et de prédication. Donc, je pense qu'il ne faut pas être sorti de l'Azhar, n'est-ce pas, pour dire que cette association est plus qu'une bonne association, c'est une association excellente, bénite, c'est une association qui a fait que des millions de musulmans qui étaient dans l'ignorance et dans les péchés sont revenus sur le droit chemin. Et c'est notre cas, nous, en France. Pour ça, c'est bien de connaître l'histoire. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire ont tendance à quoi ? ont tendance à ne pas respecter les anciens. Vous savez qu'ici, dans les années 60, en France, nos parents, quand ils sont arrivés, n'ont pas trouvé de mosquée pour plus d'un. Il y en avait une à Paris, c'est ça ? Et encore, il n'avait pas l'adresse. Ainsi, la plupart de nos parents ne priaient pas parce qu'il n'y avait pas justement une ambiance des lieux de prière. Il a fait de l'attente, 73, 74, pour que des musulmans indiens, comme le Pakistan, il se situe déjà, mais bon, le Pakistan mélangé, c'était des Indiens, donc des musulmans de la péninsule indienne viennent en France et en Europe pour prêcher nos parents. qui, pour la plupart, ne pratiquaient pas la prière, certains le ramadan, et je ne vous parle pas de masse. Le con, vous savez, c'est quoi ? C'est qu'ils sont venus les prêchers qui ne connaissent même pas leur langue. C'est fort quand même, hein ? Ils font des milliers de kilomètres à leur frais, ils ne sont pas financés, non ? Et ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, prêcher des gens, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas la culture, et demandez à vos parents qui les ont connus, ils vont vous dire que rien que le fait de les voir, ça leur a suffi pour se rappeler qu'ils sont musulmans. Le fait de les voir prier, ça a déclenché chez eux l'amour de la prière et de la religion. Et ce sont ces gens-là qui ont fondé les premières musulmans en France, ce sont ces gens-là qui ont ramené à nouveau nos parents dans la pratique de la religion. Et après, d'autres ont pris la relève parmi nos parents, et ça donnait quoi comme résultat ? Vous savez lequel ? Vous et moi. Et qui sommes-nous ? Moi qui vous parle, le premier, quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai commencé à chercher à comprendre ce que c'est que l'islam, vous savez c'est grâce à qui ? C'est grâce à un homme, il est décédé en la hama il y a quatre ans. Le hajj s'bahir. Un tabliri, il m'a pris, il m'a dit, viens avec moi, on va partir un week-end. Et je suis parti avec lui. Et je m'en souviens comme hier, c'est indériblible, tu ne veux pas y passer les ans. C'est un choc spirituel, il reste toute la vie. C'est le sunnah, ils t'apprennent la théorie avec la pratique dans une ambiance fraternelle. C'était un passage qui était nécessaire, puis après les autres sont venus. D'accord ? Vous voyez lesquels ? Là ils nous ont pris encore à comprendre et à prêcher l'islam de manière encore plus... Enfin, ok ? Donc, vivre, établir. Vous pouvez établir, même si certains n'ont pas fait d'études, mais en tout cas, croyez-moi, pour moi ils sont sincères, ils sont entiers, et ils sont pragmatiques, et ils se sont sacrifiés, se sacrifient pour l'islam. Ce sont eux qui construisent les mosquées, ce sont eux qui vont dans les mûres, qui frappent aux portes, qui ramènent nos jeunes, qui traînent, qui les éduquent, ils ont converti des milliers de personnes. Franchement, vous avez encore quelque chose à dire contre nos frères du tablire ? Et comme ma mère, elle ne pouvait pas les saquer, tu vois, parce qu'elle, elle venait d'un islam familial, très tranquille, tolérant. Non, elle est mariée avec un athée, elle ne dit rien, tu vois. Donc, elle, elle a tout de suite capté que pour elle, ils n'étaient pas les bienvenus. Mais mon père, c'était trop tard, si tu veux, c'est comme s'il avait vu la lumière, paf ! Et comme il se faisait chier, il était au chômage, et on lui présentait des frères musulmans qui sont venus frapper à la porte, ils lui ont présenté un projet fraternel, voilà. On te propose une famille, des frères, avec qui tu vas avoir des relations sociales, puisque tu te fais chier toute la journée avec ta famille, tes gosses, puisque tu n'as plus de travail. Tu vas retrouver un statut que tu as perdu. Avant, tu étais le père nourricier, là, bon. Et direct, mon père, il s'est impliqué dans la mosquée, il y allait tout le temps, et il est devenu trésorier de la mosquée au début, tu vois. Et quand il revenait de la mosquée, il avait plein de frics, des croyants qui faisaient des dons. Et je comptais avec lui, tu vois, le soir, combien il avait gagné d'argent pour la mosquée. Et il commençait à prendre la tête. Mais au début, c'était gentil, tu vois. C'est bien la mosquée, c'est bien Dieu, on va aider les pauvres, on va prier. Tu vois, au début, c'était gentillet. Tu peux me rappeler, tu avais quel âge à ce moment-là ? Quand il a commencé à délirer, bah… Le jour de son premier contact ? Moi, je devais avoir 12 ans. Ça a été vite, hein. Je devais avoir 12 ans. Et après, c'est tout le temps la mosquée, la mosquée. Il ne parle que de ça. Il commence à se radicaliser. Et puis après, ça monte en violence. Parce que, bon… Il faut savoir, mon père, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Donc, tout ce qu'on va lui raconter, il va y croire. Il va lui dire, regarde, c'est écrit dans le Coran, là. De toute façon, je sais que tu ne sais pas lire. Regarde, c'est écrit, là. OK ? Allez, voilà. Et il croyait tout ce que son imam lui disait. Et des fois, il rentrait de la mosquée, il pétait un plomb. Ouais, il allait dans notre chambre, il déchirait tous les posters. C'était haram. Après, c'était le ramadan. Il mettait des verrous partout. Il planquait toute la bouffe. Et on crevait de faim toute la journée parce que c'était le ramadan. Alors que pendant 13 ans, il n'en avait rien à foutre du ramadan, tu vois. Enfin, de ma naissance, ça met 13 ans. Il mettait des verrous. Ils mettaient la bouffe verrouillée. C'est incroyable, ça. Et il faut savoir, ma petite sœur, elle était petite. Elle avait, à l'époque, elle devait avoir 6 ans. Et elle aussi, elle n'avait pas le droit de manger, tu vois. Alors qu'elle était petite. Moi, je trouve que c'était de la maltraitance pour un enfant. Ma mère, elle n'était pas d'accord avec ça. Ma mère, elle, elle a toujours fait le ramadan. Elle n'est pas d'accord avec ça. Mais bon, elle subit. D'accord. Il était très dur parce que même chez les musulmans, le ramadan n'est obligatoire de toute façon qu'à partir de la puberté. Alors, lui, dès 6 ans, il oblige sa fille. Et puis, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment encore, je vais encore utiliser ce terme, mais c'est une radicalisation express. On a un gars qui est athée, il fait une rencontre. Bon, il n'est pas bien et tout. Il veut retrouver un peu sa fierté virile. Il fait une rencontre et peu de temps après, il se retrouve trésorier de la mosquée à faire l'imam chez lui, à faire même plus que le roi, plus royaliste que le roi parce qu'il force sa fille de 6 ans à jeûner alors que ce n'est même pas obligatoire à son âge. Au Canada, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence s'est appuyé sur des recherches universitaires et des cas concrets pour décrypter le processus de radicalisation d'un individu. Depuis sa création en 2015, cette structure publique prend en charge des personnes radicalisées, qu'elles soient d'extrême droite, d'extrême gauche ou de mouvances religieuses radicales. A chaque fois, elle a remarqué que ces individus ne s'étaient pas radicalisés soudainement, mais qu'ils avaient suivi un long cheminement vers la violence. Chacun avait un parcours, une histoire personnelle, un environnement et des idéologies différentes, mais tous avaient suivi le même processus. A partir de là, le Centre canadien a pu établir un schéma retraçant le processus de radicalisation d'un individu. Suivons Paul par exemple. Paul vit dans un pays démocratique, égalitaire, qui prône le vivre ensemble. Il évolue dans une société en mouvement, confrontée à toutes sortes d'événements comme des guerres, des conflits internationaux. Il regarde la télévision, écoute les débats, suit les polémiques, observe les politiques sociales et économiques mises en place dans son pays. Mais Paul enchaîne les galères, il se sent seul, et il a plutôt l'impression de vivre dans une société minée par les discriminations et les stigmatisations. Bref, il ressent un décalage entre cette promesse du vivre ensemble et ce qu'il vit au quotidien. Paul commence à se poser des questions. Il va alors chercher des réponses dans son entourage et se tourner vers sa famille, son école ou son travail, vers des activités sportives ou Internet et les réseaux sociaux. Ses réponses, elles peuvent être variées, modérées ou au contraire radicales. Face à ses discours, Paul est plus ou moins bien armé pour faire la différence entre le manipulateur et la personne bien intentionnée. Et tout ça dépend de sa vulnérabilité et de ses capacités de protection, c'est-à-dire de son sens critique, de son isolement ou encore de sa précarité, mais aussi de son environnement relationnel familial ou professionnel, s'il est stable ou pas. Tous ces facteurs vont être primordiaux pour les choix qu'il va faire par la suite. Si les réponses qu'il trouve sont modérées, alors Paul aura plus de chances d'emprunter une voie apaisée. Il s'engagera peut-être en politique ou dans la vie associative, ou participera au débat public. Il aura peut-être une implication dans la vie de son quartier, et renouera sûrement avec cette fameuse notion du vivre ensemble. En revanche, s'il se retrouve dans des réponses plus radicales, plus tranchées via des sites ou des personnes qui prônent un discours d'endoctrinement, Paul se détournera alors peut-être de son environnement professionnel ou scolaire, se coupera éventuellement de sa famille, et deviendra réceptif à des discours idéologiques sur le bien et le mal, sur le « eux » et le « nous », sur une approche manichéenne et réductrice. Et au fur et à mesure, il pourra par exemple justifier la violence comme un moyen d'action. Paul va commencer à changer ses habitudes, à dissimuler ses idées, à déshumaniser les autres, à cautionner la violence, à consulter des sites et des documents extrémistes. Son implication et son engagement lui donneront un sentiment d'appartenance, une fierté et une estime de soi, bref, une reconnaissance qui lui faisait défaut au début du processus. À partir de là, Paul s'est lentement radicalisé et se sent finalement prêt à commettre ou à planifier des actes violents et haineux envers d'autres groupes de personnes. Il se renseigne sur le maniement des armes ou cherche à en acquérir. Il peut même tenter de recruter des individus au nom d'une cause répondant à tout type d'idéologie fanatique. Le processus de radicalisation est un enchaînement de circonstances et de choix de l'individu. Mais il avait peur pour nous en fait. Il nous le disait tout le temps, il nous racontait ses délires islamiques, il nous disait on va finir en enfer à prier sur des tapis de feu. Ah, mais ça c'est un hadith ça, ça c'est un hadith, c'est tes prières ratées, tu vas les refaire sur une plaque chauffante. Donc là pour le coup, il était bien informé. Il nous disait que c'était pour notre bien, que lui c'était son rôle, parce que si nous on prie pas avec lui, bon on va aller cramer à la rôtisserie de Allah, mais si lui il nous oblige pas à prier, lui aussi il va cramer encore plus quoi, parce qu'il sera responsable de toute sa famille. Donc c'était pour notre bien, tu vois, il fallait absolument qu'on change, qu'on devienne des croyants, de toute façon on est en France, c'est pas notre pays, machin. Et très vite il a parlé de hija, on va quitter ce pays de toute façon. On va aller en Algérie, et comme ça on sera tranquille, tu vois. Et alors là ça a foutu le bordel, parce que ma mère n'était pas du tout d'accord, elle voulait rester en France, tu vois. En France elle est tranquille, elle a des droits, elle n'a pas envie de retourner au Moyen-Âge de son blé d'Algérie, tu vois. Et nous les enfants, c'est pareil, on est une famille nombreuse, on est six enfants, tu vois, et personne qui a envie d'aller en Algérie, tu vois. Ah ouais, j'imagine le choc. Mais à ce moment-là, vu qu'il était athée, vous-même, vous étiez… C'était quoi votre religion d'après lui à ce moment-là ? Est-ce qu'il se disait « mes enfants sont athées, donc il faut que je les convertisse à l'islam » ou est-ce que vous étiez déjà musulman vite fait, de culture ? Avant sa radicalisation ? Tu veux dire avant sa radicalisation ? Avant sa radicalisation, notre religion familiale, c'était la musique, le sport, l'excellence, l'école, tu vois. C'était l'indication de mon père. Il fallait qu'on soit les meilleurs à l'école, les meilleurs au sport. Et la musique, mon père adorait la musique. C'était comme une religion chez nous, il y a musique, il y en avait tout le temps, toute la journée, dans toute la maison, tu vois. Et Dieu, il n'en parlait jamais. Ma mère, elle n'en parlait jamais, elle faisait son ramadan. Il y a ma mère, des fois, elle a fait le ramadan tout un mois, je ne savais même pas qu'elle faisait le ramadan, tu vois. Elle faisait ça dans son coin, elle ne parlait jamais de Dieu, non plus. Il n'y avait pas de religion chez nous, tu vois. D'accord. Donc, vous étiez areligieux et donc votre père, il a voulu vous convertir à l'islam, du coup. Et du jour au lendemain, il devient musulman et il commence à nous prendre la tête. Maintenant, on va tous devenir musulmans. Tu vois, il ne nous laisse pas le choix. Jusqu'à faire l'aïjra. Ouais, très rapidement, l'aïjra. Parce que, en même temps, tu vois. Attends deux secondes. La híjra, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'imagine qu'une partie de l'auditoire ignore ce terme arabe. La híjra, ça vient de égir, en fait. C'est l'exil. C'est le premier exil des musulmans, de quitter une terre que tu considères mauvaise, en fait, pour ta pratique. Et c'est une obligation religieuse dans toutes les écoles de pensée musulmanes. Et donc, les plus radicaux en France décident de quitter la terre des mécréants, qui est la terre française, qui parfois, qui plus est islamophobe, vers souvent le bled, en fait. Donc, c'est ce que son père a voulu faire. L'aïjra, l'exil. Et donc, il a fait cette híjra. Ta mère, elle a vraiment mal pris, j'imagine. Et comment ça s'est passé ensuite ? Il n'a pas pu. Comme il ne pouvait pas, parce que ma mère n'était pas d'accord et compagnie. En fait, ça a commencé à se dépeller chez moi. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, qui étaient plus âgés que moi, et déjà tout juste majeurs, ils ont tous fugué. Parce que l'ambiance devenait vraiment irrespirable. Ils te réveillaient à trois heures du mat' pour aller faire la prière. Ils étaient complètement illuminés. Tu vois, ce n'était pas un islam tranquille. Et après, on se retrouve que les trois dernières filles à la maison. Et là, mon père, il commence à paniquer. Parce qu'il se dit, tous ses enfants se barrent. Il ne se dit pas que c'est de sa faute à lui. C'est à cause de sa radicalisation. C'est la faute de la France. La France a perverti mes enfants. Je ne peux même pas avoir mes enfants chez moi. Tout le monde se barre. Tout est de la faute de la France. Il faut partir. Et alors, le summum, ma cerise sur le cerisier, c'est une de mes grandes sœurs qui se pointe, alors qu'elle est partie, ça fait longtemps, enceinte d'un mec-réant, d'un Français. Et qui vient avec mon frère pour annoncer à mon père, voilà, j'ai 18 ans, je suis enceinte de mon mec, c'est un Français, tout ça. Et là, mon père, il explose, tu vois. Il explose de colère. Et là, il accélère, tu vois, le départ pour le bled. Ah, ça a été l'élément déclencheur. Ouais. Mais est-ce que ta grande sœur, je ne pense pas qu'elle avait envie de le défier, de le provoquer, de revenir avec le ventre rond et de dire, bah tiens, voilà, regarde ce que je t'amène. Est-ce que c'était, quelque part, ce n'était pas une provocation de sa part ? Comme une, presque une vengeance, j'ai envie de dire. Bah oui, mais mon frère, mon frère qui protégeait ma sœur, mais c'est lui qui nous avait élevés comme ça. Mon père, c'était un ancien militaire, tu vois, il a fait 4 ans la guerre, il s'était engagé volontaire. Il a fait 4 ans la guerre en Indochine. Et il nous a élevés comme des soldats, tu vois. Après, il ne faut pas t'étonner qu'on ait un caractère comme ça, mais c'est lui qui nous a élevés comme ça. C'était judo obligatoire, tout le monde, à partir de 5 ans. On était une bonne famille, en vrai, on se marrait bien, on était dans l'excellence, tu vois, tout le monde bon à l'école, tout le monde bon au judo, parce qu'on avait notre père qui nous coachait. Et puis lui, il n'était pas embarrassé par une religion, il avait le temps pour s'occuper de nous, viser son travail, s'occuper de ses enfants, voilà. C'est passionnant cette partie-là de ton père, parce qu'elle explique deux choses. La première, sa capacité à faire des sacrifices pour atteindre son objectif, parce que tu dis que c'est quelqu'un de dur et qui demande systématiquement l'excellence. Et donc, on le voit, y compris dans la religion, qui ne lésigne pas sur les moyens. Et deuxiaux, son désarroi face à son chômage, tu sais, à l'image d'un militaire qui ne sers plus à rien, tu vois, c'est quelque chose pour un ancien militaire, de se dire aujourd'hui, je ne sers à rien, c'est dur, quoi, mentalement. Donc, c'est super intéressant cette partie-là. Oui, parce qu'il y a aussi la phase, la partie maladive, c'est-à-dire quand tu as fait quatre ans la guerre, bon, si tu reviens, t'es marié, t'as des gosses, ça peut aller. Mais quand tu te retrouves dans une phase de dépression, tu perds ton travail d'un coup, comme ça, ce n'est pas de ta faute. Mon père, il a vécu ça comme une énorme injustice, alors qu'il a combattu pour la France pendant quatre ans. Déjà, il est revenu de cette guerre avec un stress post-traumatique qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais ça s'est déclaré et ça s'est révélé très violemment pendant la phase où il a rencontré les frères musulmans, c'est-à-dire ils l'ont rendu fou. Au départ, mon père, il gérait ces traumatismes et le fait qu'on lui parle de l'enfer, les tapis de feu, ceci, cela, je pense que ça a dû lui faire des flashbacks avec la guerre et tout, je ne sais pas, mais c'est psychologiquement qu'ils ont fait un lavage de cerveau, un lavage, essorage, rinçage, la totale, vraiment. Ce n'était plus le même après. Il avait le profil parfait, ils sont tombés au bon moment. Donc ensuite, tu as ta sœur qui vient avec le ventre bombé aux côtés de ton frère et qui vient annoncer la nouvelle qui catastrophe ton père. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, il pète un plomb. Dès que mon frère et ma sœur, mon frère lui dit tu ne veux pas accepter ta fille enceinte, ok, regarde-moi bien, tu ne me verras plus. Et ma sœur, pareil, tu ne me reverras plus. Et ils sortent de notre vie et ils nous laissent avec le cinglé. Après l'avoir bien énervé, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son flingue. Mon père, il avait plein d'armes. Il prend une arme, il chope ma mère et il lui dit soit je te mets trois balles dans la tête, soit tu t'en vas et tu vas chez ta mère. Et ma mère, bon, elle ne veut pas parce qu'elle veut rester avec nous. Il dit si tu ne veux pas, je prends tes filles, je les balance par la fenêtre. Et on était au 9e étage quand même. Et donc, elle est obligée de partir. Et on se retrouve seule, les trois sœurs, tu vois, on se retrouve seule avec lui. Mais elle ne s'est pas dit qu'elle pourrait appeler la police à l'époque. qu'elle se dit qu'il a une arme, il peut tuer mes enfants. C'est marrant que tu me dises ça. Je n'ai jamais pensé à poser la question à ma mère. C'est vrai. Je n'ai jamais pensé à poser cette question. Non, elle a été chez sa mère. Écoute, tu lui poseras la question et tu me redonneras la réponse et on l'intégrera. Tu sais, peut-être à l'époque aussi, il y avait une sale ambiance pour les Maghrébins de France, surtout les Algériens. La guerre d'Algérie n'était pas loin. Ils avaient une mauvaise image de la police. Mes parents, ma mère a vécu la guerre d'Algérie. Elle était enfant. Elle a vu les bombardements, les militaires français, tout ça. Elle a flippé. Donc, peut-être aussi, ce n'est pas un réflexe chez eux d'aller vers la police quand ils ont un problème. Mais même à l'époque, je pense qu'il y avait moins, on appelait moins la police pour des problèmes d'ordre familiaux. On avait moins recours à la police à l'époque aussi. Oui, il y a ça. Il n'y a pas que les Maghrébines qui subissaient la violence de leur mari. C'était les Françaises aussi. C'était l'ambiance où les femmes, elles étaient soumises et maltraitées quand même par la violence conjugale. Pas comme aujourd'hui. Et une autre idée me vient. Tu ne trouves pas que c'était un peu… Je vais utiliser un gros mot, mais je ne le pense pas. Un peu irresponsable de la part de ta sœur d'annoncer ça. Elle savait très bien que ça allait faire un cataclysme. Alors, pourquoi je te dis ça précisément ? Parce que je connais des apostas dans la même situation et ils m'ont dit « Non, non, moi, je ne l'annonce pas, mon apostasie, parce que je sais qu'il y a ma petite sœur là. » Parce que si je l'annonce, si j'annonce que je suis avec un mec, etc., ma petite sœur qui est encore sous le joug de mon père, elle va prendre cher. Mais ta grande sœur, elle ne s'est pas dit ça. Déjà, ma grande sœur, elle n'a jamais été musulmane. Elle a toujours refusé. Elle, elle faisait partie des grandes sœurs. Quand mon père venait prier et tout, elle ne faisait pas la prière. Vu que lui, il était de dos, tu vois, elle faisait le pitre derrière lui, tu vois. Elle n'en avait strictement rien à foutre. Comme mon grand frère, ma grande sœur, ils sont tous devenus athées, tu vois. Tout de suite, eux, ils ont rejeté la religion parce qu'ils ont été élevés longtemps. Non, mais j'en pense à qui… J'entends qu'ils ne soient pas musulmans, etc., mais ils se doutaient bien que s'ils avaient un… Je ne sais pas, moi, ils se doutaient bien qu'après cette annonce, vous auriez un sort peu enviable d'annoncer ça, même en étant non-musulmans. Non, non, ils ne se doutaient pas. Ils ne se doutaient pas parce que eux, ça faisait longtemps qu'ils ne faisaient plus partie de notre vie, tu vois. Ils ne vivaient plus avec nous. Ils n'ont pas vu la radicalisation. Ah, d'accord, d'accord. Mais que les débuts. Que les débuts, puis bon. Tu sais, à l'époque, on se disait, ouais, c'est parce que mes parents, ils se prennent la tête, voilà, ils vont peut-être divorcer, c'est tout. On ne parlait pas de radicalisation à l'époque, d'islamisme, tout ça, ça n'existait pas. Ça commençait à arriver, tu vois. D'accord. Donc ensuite, ta mère, elle est envoyée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et après, on vient avec mon père. Et bon, bizarrement, il est très gentil. Alors que la veille, c'était un monstre, il voulait tuer tout le monde. Et tout d'un coup, il est très, très gentil avec moi, avec ses filles, tu vois. Et il nous dit, c'est super, maintenant on va vivre ensemble. Et quelques temps après, il nous dit, on va aller en vacances, en famille, tous les quatre, tu vois. Et nous, on voulait notre mère. Il a dit, non, on verra plus tard votre mère. Mais à partir du moment où ma mère est partie, au téléphone, on ne l'a plus vue, tu vois. C'était normal pour eux. Il n'y avait plus aucun contact avec ma mère. Et on ne pouvait pas en parler avec mon père. Il l'a effacée de notre vie. Et pour lui, c'est normal. Et on n'en parle plus, tu vois. Ah ouais, comme ça, du jour au lendemain ? Ouais, comme ça. Dans son monde de cinglé. C'est vraiment un cinglé, quoi. Ça a duré combien de temps, cette période où vous vivez en France sans contact avec votre mère ? Bah, jusqu'à quand on revienne de l'Algérie. On n'a pas vu notre mère. Après, on est parti en Algérie avec lui. Jusqu'à quand on revienne d'Algérie. Et pendant longtemps. Pendant six mois, à peu près. D'accord. D'accord. Et ta mère, elle n'a pas essayé de vous joindre ? Elle était sous la peur de se faire tuer ? Elle n'a pas essayé ? Je ne sais pas si elle a essayé, si elle a tenté de venir vous communiquer avec vous ? Ma mère, elle était loin d'imaginer qu'il allait nous kidnapper en Algérie. Elle, elle était dans un protocole de divorce, tu vois. Elle pensait à ses enfants, bon bah, vu qu'on en arrive là, on divorce. Elle pensait qu'il allait venir, qu'ils allaient discuter de divorce et tout. Mais au début, il disait ça. Il allait la voir, il disait de revenir. Et elle, elle disait non, je préfère qu'on divorce. Et ils n'ont jamais réussi à s'arranger. Et puis lui, il a décidé de se remarier, tu vois. Se remarier avec une femme du bled. D'accord. Mais il ne nous a pas dit. Il n'a pas dit à ma mère, il ne nous a pas dit. Parce que lui, comme c'était un radicalisé, il s'en foutait. Il se disait qu'il avait le droit à plusieurs femmes, tu vois. Il n'allait pas demander l'avis à ma mère. Puisqu'il l'a chassée avec son flingue. Il n'en a rien à foutre. Il fait ce qu'il veut. Tu vois, il est dans une... D'accord. Et donc, il nous kidnappe en Algérie, sans prévenir ma mère. Mais il nous fait croire qu'on va en Espagne. Mais bon, on n'est pas resté en Espagne. Hop, on a atterri en Algérie. Bon, c'est là que ça commence. Et là, une fois qu'on a passé la douane... Et encore, on a du mal à passer la douane. Parce que normalement, il aurait dû fournir une autorisation écrite du deuxième par an, tu vois, pour sortir du territoire français. Ce qu'il a fait, c'est que, parce qu'il a cassé l'ambiance au bled, il a donné des bacs chiches au douanier. Il a donné plein de trucs. La vie de la voiture. Pour qu'on puisse passer, tu vois. Ah, carrément. Il a donné pas que de l'argent. Il a donné du matériel dans la voiture. Des trucs qu'ils n'ont pas en Algérie, tu vois. Tu vois. C'est que du business là-dessus, mon père. Par exemple, même mes cassettes audio de musique, tu vois. J'ai dit, je vais leur donner ça. Et c'est vrai, ça a bien marché. Parce que moi, j'étais jeune. J'écoutais de la musique jeune de France. Et eux, c'était des jeunes, les douaniers. Ils étaient contents d'avoir de la musique qui venait de France. Tu vois, c'est pour te dire. Ils donnent plein de trucs. Et c'est là qu'avec mes sœurs dans la voiture, on commence à trouver ça bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est si compliqué d'aller en Algérie ? Pourquoi on n'est pas en Espagne ? Et c'est là que dans la voiture, ma grande sœur qui, elle, a 15 ans, me dit, elle m'explique, voilà, en fait, il est en train de nous kidnapper là. Et il est en train de raconter des conneries au douanier. Parce que le douanier, d'abord, il lui a dit, mais pourquoi la mère, elle n'est pas là ? Et il a dit, la mère est enceinte, la pauvre, elle ne peut pas prendre la voiture, elle nous rejoint en avion en Algérie. Alors que ma mère n'était pas enceinte. Donc voilà, ma sœur me dit ça, elle n'est pas enceinte, notre mère. Donc c'est un mensonge et il est en train de nous kidnapper. Et pourquoi ? Parce qu'il va se remarier en Algérie avec une autre femme. Elle, elle avait tout compris. Moi, je n'avais rien compris, tu vois. Mais loin d'imaginer tout ça, vraiment, je tombais des lits. J'imagine la scène, ton père à l'extérieur de la voiture en train de faire son show, ta sœur qui entend ce mensonge, ce mensonge qui se retourne vers toi, qui te dit, on est dans la merde. Là, il vient de se passer un truc, il a menti, c'est un aller sans retour. Ouais. Et en plus, on parlait en verlan super vite. À l'époque, c'était comme ça. Parce que ma petite sœur de 7 ans, et on ne voulait pas lui faire peur. Parce qu'elle, de toute façon, dès qu'elle a été séparée de sa mère, elle est devenue la petite fille qui pleure tout le temps, qui parle que de sa maman, traumatisée, tu vois. Elle, c'était la plus traumatisée, ouais. Donc on essayait de ne pas la trister encore plus. Et là, mon père arrive, il a enfin réussi à... Il a négocié. Et il a réussi à obtenir un droit de passage. Et on passe la frontière. Il roule un peu, tu vois, pas très longtemps. Il s'arrête. Et là, il se retourne. Et là, il enlève son masque. Et il nous montre son vrai visage, c'est-à-dire un monstre. Et il nous dit, voilà, vous voyez, ça, c'est vos passeports. On n'a pas le droit de sortir du territoire algérien sans des passeports. Moi, je garde vos passeports. Donc vous, vous allez rester ici, dans notre pays, en Algérie. Et plus jamais vous reverrez la France. Et plus jamais vous reverrez votre femme, votre mère. Alors, dites adieu à la France. Vous êtes... Ah ! Ah, c'est incroyable. Il l'a préparé, ce discours. À mon avis, ça lui brûlait de le sortir de sa bouche. Tout ce temps, il a dû se retenir. Il s'est enfin lâché, passé la frontière. Ouais. C'était impossible de garder ça plus longtemps. Bah oui. Il était content. Je suis persuadé qu'il a dû... Tu sais, devant son miroir, il a dû répéter, tu vois, cette phrase. Et il y a un autre truc que je trouve intéressant, c'est que le douanier, ta sœur et même ton père, ils étaient conscients déjà, parce que c'était il y a 40 ans. Il faut s'imaginer. Parce qu'il y a peut-être des gens, ils ne se rendent pas compte. On parle d'une histoire qui est arrivée il y a 40 ans. Déjà, il y a 40 ans, ils étaient déjà au courant que des papas kidnappaient leurs enfants de France pour les ramener au bled. Et ta sœur et le douanier, ils en étaient déjà conscients. Ça, je trouve ça fascinant. Ouais, parce qu'il y a eu d'autres cas d'enlèvement de filles comme ça de France. Même chez les Africains noirs aussi, ils faisaient ça aussi. Il y avait des cas comme ça d'adolescentes qui disparaissaient. C'est ça. Et après, on apprenait qu'en fait, elles avaient été mariées au bled par leur père, tu vois. C'était même la punition. La femme, elle est chiante. Tu l'envoies au bled. Tu lui dis, écoute, t'es pas contente, je t'envoie au bled. Pareil pour l'enfant. Le gosse, il est... Tu t'envoies en stage au bled. Tu vas retourner. Parfois, c'est temporaire. Parfois, c'est permanent. Tu vas goûter un petit peu à la misère là-haut. On va te dresser là-haut parce qu'il y avait toujours cette idée sous-jacente que s'ils sont mauvais, c'est à cause de la terre française. Tu vois, c'est à cause du fait de vivre en France. Et donc, ce retour aux origines te redressera. Ouais. Et puis, en France, t'as pas le droit de marier ta fille de 13 ans. Ah oui, effectivement. Mais surtout qu'en France, tu peux pas le faire. En Algérie, tu peux. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Après, moi, j'ai pas vérifié les sources juridiques, mais je sais qu'on perd facilement. Et donc, ton père se retourne. Et là, fracas, vraiment, il vous balance ça de manière très claire, de vis-à-vis, comme ça, droit dans les yeux. Ta petite sœur comprend. Tout le monde comprend. C'est la dernière fois que vous ne verrez plus jamais votre mère. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous en parlez entre vous, dans la voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un silence ? Décris-moi la scène. Mais moi, je suis KO. Et on est toutes KO. On a les cordes vocales brisées et on est KO debout. On s'attendait pas à ça. Vraiment pas. Surtout quand il nous a dit qu'on verrait plus notre mère. Nous, on est des enfants. On veut voir notre mère, tu vois. Ce qui nous manque le plus dans cette histoire, c'est notre mère. Ma mère, c'était une mère au foyer. On avait l'habitude de la voir tout le temps. Et du jour au lendemain, on ne la voyait plus. Et on était avec un cinglé qui était auparavant notre père. Mais ce n'était plus le même. Ce n'était pas notre père normal. C'était un fou. Il était devenu fou. Et après, il nous installe. Alors, il avait loué une petite chambre, tu vois, dans un endroit paumé. Je n'ai jamais vu un truc aussi paumé. Il n'y avait rien autour. Et il nous met là. Il nous met des lits de camp tout pourri. Et il nous dit maintenant, vous allez vivre là. Et il se casse parce qu'on était venu en caravane. Donc, lui, il dort dans la caravane, tu vois. Et après, il s'en va. Après, du jour au lendemain, il n'y a plus la caravane. Il n'est plus là. On est toutes seules dans un trou perdu qu'on ne connaît pas, tu vois. Et on doit se gérer toutes les trois, toutes seules. Et de temps en temps, il passe. Il nous donne de la nourriture. Et lui, on ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Mais bon, après, des années après, j'ai cherché à comprendre. Et je pense qu'il se cherchait une femme, tu vois. Je ne sais pas. Mais c'est quand même étrange. Je veux dire, ça ne te prend pas toute la journée. Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'absentait plus qu'un jour ? Oui, il s'absentait des semaines. Des semaines. Tu n'as pas besoin de t'absenter des semaines pour chercher une femme, quand même. Ce n'est pas normal, cette situation. C'est très étrange, vraiment. C'est très étrange. Mais peut-être qu'il s'est dit que l'objectif, en fait, puisque tu l'as déjà annoncé, il comptait vous marier. L'objectif, c'était de vous responsabiliser, que vous soyez capable de vous gérer vous-même sans parents. Peut-être que c'était une forme de test pour vous préparer à la vie maritale sans papa-maman. Ou alors, il nous oubliait, tout simplement. Dans sa maladie mentale, il nous oubliait. Moi, je pense qu'il nous oubliait. Tu penses ? Mais s'il vous oubliait, pourquoi chercher à vous marier ? Il aurait pu vous laisser en France. Pourquoi chercher à faire tout ça ? Alors, pourquoi vouloir nous marier ? Donc, là, nous, on dépérit, parce qu'il oublie de nous nourrir et tout. Vraiment, on galère. Et un jour, il y a un mec qui passe, je ne sais pas d'où il sort, un jeune. Et moi, j'étais en train de pleurer dans mon coin. Et il me dit, pourquoi tu pleures ? Alors, moi, ça me fait une apparition. On dirait un ange. D'où il sort, celui-là ? Qui êtes-vous ? Il me dit, je suis un étudiant en droit. Je suis à l'université dans une ville à côté. Et je viens voir ma tante. Ma tante, c'est elle qui vous loue la pièce où vous êtes, tu vois ? Et je t'ai vu pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui dis, je voudrais voir ma mère. Voilà. Et il m'explique que… Alors, je n'ai rien compris. Mais en fait, il est en lien avec ma mère, au téléphone. Et elle me cherche partout. Elle nous a enfin retrouvés. Il me raconte ça, tu vois. Et que maintenant qu'elle sait où vous êtes, elle va vous délivrer. Tu vois, il faut patienter. Je n'ai rien compris. Et après, bon, ma grande-sœur revient. Il lui explique qu'à ma grande-sœur. Et elle, elle ne me transmettait pas les infos. Donc, même à ce jour, je n'ai pas tout compris, quoi. Mais bon. Elle me dit, ne t'inquiète pas. Il faut suivre les consignes que notre mère va nous transmettre par cette personne, le jeune, là. Et ça va aller, tu vois. Alors là, on est boosté par l'espoir, tu vois. Alors là, ça y est. On s'est dit, c'est bon. On va rentrer chez nous. C'est réglé. Ma mère va nous sauver. Et pendant ce temps, donc, ma mère, elle est en France. Et elle, elle va voir un avocat parce qu'elle commence à comprendre que là, ce n'est pas juste j'emmène mes filles en vacances. C'est devenu un enlèvement parental. Ça y est, elle a compris. Elle va voir un avocat. Elle va voir Interpol. Elle va voir la police. Mais en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas d'accord entre la France et l'Algérie, comme il y a aujourd'hui. Si tu es tenté de kidnapper un gamin, c'est fini, tu ne peux plus, pour les binationaux, parce que maintenant, la France a signé des accords avec l'Algérie. Mais à l'époque, non. Donc, à l'époque, à partir du moment où mon père a sorti ses enfants du territoire français, c'est lui qui a l'autorité absolue, quoi, sur eux. Tu vois. Ma mère ne peut rien faire. Donc, ce qu'elle décide de faire pour nous récupérer, eh bien, c'est d'utiliser le téléphone arabe, tu vois. Puisque la loi, de toute façon, ne pourra pas l'aider. Voilà. Et d'où elle est en France ? Elle appelle tous ceux qu'elle connaît pour convaincre mon père de nous ramener chez ma mère, tu vois. Et comme lui, bon, il voit qu'il est cerné, ça fait chier. Il décide, ou je ne sais pas, il a trouvé, il se marie. Il nous dit, ça y est, je vais me marier. Et alors là, il nous ramène sa femme, tu vois. Il nous la présente. Et nous, si tu veux, on a passé des mois enfermés dans cette pièce-là. On ne sortait pas, tout ça. On n'avait pas de contact avec les autres. Pourquoi vous ne sortiez pas ? Parce que si pendant des semaines, il vous avait laissé, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, vous avez un peu la curiosité de, ne serait-ce que déjà sortir devant chez vous, puis même d'aller voir vos alentours ? Je ne sais pas, moi. Alors, je ne sais pas si vous parliez arabe ou algérien ou français, d'ailleurs. Et pourquoi, est-ce que vous n'avez pas eu cette idée de ne serait-ce que sortir un peu autour et d'aller voir les environs, de communiquer avec les voisins ? Je ne ne sais pas s'il y avait des voisins ? Alors, on vivait dans un monde hostile, tu vois. C'est-à-dire que dès qu'on mettait, au début, on sortait, mais dès qu'on mettait un pied dehors, il nous arrivait une catastrophe. Par exemple, ah ouais, non mais vraiment, ça n'avait plus rien à voir avec la France. On était en insécurité totale, dès qu'on mettait un pied dehors. Parce qu'on était trois jeunes filles, toutes seules, sans père, sans tuteur, sans personne, tu vois. Et en fait, on était la proie des villageois. Même parce que nous, si on ne les voyait pas, on avait l'impression d'être dans un trou désert. Il y avait des petites habitations à droite, à gauche. Enfin, franchement, je ne les ai jamais vues. Mais elles étaient planquées, quoi. Et eux, ils nous voyaient, les villageois. Par exemple, il y a un moment, il y a toute une bande de garçons, de tous les âges, mais plutôt jeunes, tu vois. Ils se sont juchés sur les branches des arbres qui entouraient l'endroit où on était, tu vois. Et du coup, ils pouvaient nous voir, tu vois. Et ils nous espionnaient comme ça toute la journée. C'était comme des singes. C'est comme des singes qui jettent des cacahuètes. Tu vois ? Et ça, c'était flippant parce qu'ils étaient constamment en train de nous regarder. Ils se relayaient et tout. C'était ça. Ou alors, une fois, on a été à la plage et je me suis baignée cinq minutes. Je me croyais à Montpellier, moi, tu vois. Je n'avais pas capté qu'on était dans un pays à ce point-là rétrograde. J'étais en maillot de bain tranquille. Eh bien, ça a tiré toute une foule de mecs. Et pendant que je nageais, ils me suivaient dans l'eau, tu vois. Il a fallu que je me sauve avec mes sœurs et tout. Bon, après, on leur a balancé des pierres et tout. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs. Il a toujours fallu qu'on sauve notre peau. Il nous arrivait plein de… D'accord. Donc, vous étiez sorti et à chaque fois, il vous a arrivé des catastrophes et qui vous ont convaincu de vous couper du monde. Et puis, j'imagine que les bandes de garçons autour, vu que c'est des indéquats où tout se sait, ils ont compris qu'en fait, vous n'aviez personne pour vous protéger. Et vous, vous l'avez compris qu'ils avaient compris. Et donc, vous préférez éviter tout contact. Il y a un moment, on était tellement… Bon, déjà, on avait faim. Tu vois, on ne mangeait plus. On avait commencé à rationner, surtout pour ma petite sœur parce qu'il oubliait de nous donner à manger, tout ça. Donc, on était fatigué. Et puis, on déprimait de plus en plus de voir qu'il y avait de plus en plus de situations compliquées qui nous tombaient dessus. On était jeunes. On ne savait pas comment gérer tout ça. C'est pour ça qu'à la fin, on était constamment enfermés dans la pièce. On ne bougeait plus. On restait entre nous. Moi, je pensais au suicide. J'ai essayé de convaincre mes sœurs de faire un suicide collectif avant que ça dégénère trop. Tu vois, on en est loin dans nos délires parce qu'on était vraiment mal. Comme des prisonniers, tu vois, au cachot, quoi. Et après, mon père nous dit… Il nous ramène sa femme, là. Il s'est marié. Eh bien, on a pété un plou. On est devenu folle. On a hurlé et tout. Mais juste un truc, c'est-à-dire que toi, tu as proposé à ta grande sœur de faire un suicide collectif. Ouais, mais en fait, je me suis embrouillée. C'était après. C'est après. C'est quand mon père, il m'a dit qu'il allait me marier. C'est là que j'ai dit qu'il fallait qu'on se suicide avant qu'il nous marie. J'ai avancé un peu dans l'histoire. D'accord. Pas de souci. Ouais, ouais. Il y a eu une époque où c'était ça. Belle-maman, elle avait quel âge quand elle est arrivée ? Est-ce qu'elle était très jeune ? Est-ce qu'elle avait… Non, elle était un peu moins âgée que ma mère. Donc, elle n'était pas si jeune. Donc, elle devait avoir… Vu que mes parents, ils ont quoi ? Ils ont 15 ans d'écart. Elle devait avoir 20 ans d'écart, tu vois, déjà avec mon père, quand même. Ah oui, quand même. Oui, il y avait déjà un écart avec père. D'accord, d'accord. Ok. Donc, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je te l'horreur pour nous. Nous, on pense qu'à notre mère et tout d'un coup, on en met une bonne femme. En plus, il dit à ma petite sœur « C'est ta nouvelle maman ». Alors, nous, on hurle, tu vois, on devient folle. On lui dit « Ramène-nous en France, c'est des questions qu'on reste vivre avec vous. On a déjà une mère et tout ». Et c'est là que, bon, ça dégénère et qu'il prend après la décision de nous marier pour se débarrasser de nous, quoi. Parce qu'on le dérange dans sa vie, dans sa nouvelle vie maritale, tu vois. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il avait prévu depuis le début, franchement, je n'en sais rien. J'en sais rien. Et votre belle-mère, c'était quoi le rapport qu'elle a ? Déjà, est-ce que vous compreniez ? Est-ce que vous parlez la même langue ? Et c'était quoi le rapport ? Est-ce qu'elle était gentille avec vous ? Est-ce qu'elle était méchante ? Comment elle vous prenait ? Pour nous, c'était une sorcière. Qu'elle soit gentille ou méchante, on n'en avait rien à foutre de sa gueule. On voulait juste la tuer. On était devenus des bêtes sauvages. Vous voulez la tuer, mais quand tu dis ça, c'est au sens figuré ou au sens littéral ? Non, non. On montait des plans avec ma sœur, comment on va la tuer ? On était devenus aussi cinglés que mon père. Et c'est là que ça a dégénéré. Parce que ma sœur, elle est passée à l'acte. Elle a menacé la belle-mère avec un couteau, tu vois. Et après, elle a fait un scandale auprès de mon père. Tes filles, c'est des tueuses. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Et elle est repartie. Non, t'es contente, tu vois. Casse-toi. Sauf que mon père, du coup, il a pété un plomb encore plus. Et c'est là qu'il nous a bien laissé crever de faim. Je me rappelle. Là, il nous l'a dit. Vous n'allez pas me voir pendant longtemps et je ne vous ramènerai pas à manger. C'était notre punition. Et après, il a commencé à voir le défilé des vieux pervers. On était comme dans un rêve. On commençait à se dissocier complètement de qui on était. Tu sais, quand tu souffres trop, après, tu te dissocies mentalement de ce que tu vis. Sinon, tu ne peux pas survivre. Donc, nous, on était ailleurs, en fait. Et on voit défiler des vieux mecs, mais vraiment vieux, quoi. Et ils me reluquaient moi, surtout moi. Donc, c'était stressant. Et ma sœur, elle me dit, bon, il faut qu'on parle à notre père, là, et qu'on lui demande ce qui se passe. Donc, elle, c'est la reine des faillotes. Tu vois, quand elle voulait savoir un truc, elle l'amadouait. Chose que moi, je ne savais pas faire. Elle l'amadoue. Elle lui fait un beau petit plat et tout. Tu vois, il vient. Et au début, on fait style, ambiance familiale. Tu parles, ça a duré trois secondes. Et après, elle lui demande quel va être notre avenir, quoi. Et bien, il dit, c'est pour ça, là, vous voyez des hommes défiler. Je suis en train de vous chercher un mari. Donc, je vais commencer par Sonia. Puis après, ça sera vous. Mais bon, d'abord, ça va être toi, Sonia. Donc, voilà. Les messieurs que tu as vus, là, ils sont intéressés pour se marier avec toi. Mais du coup, je m'interroge sur ce fameux défilé. C'est quoi ? C'est des gens qui toquaient à la porte ? Ils venaient même sans ton père ? C'est quoi ? Comment ça se passait concrètement ? Ils venaient reluquer à l'extérieur ? Ils venaient toquer à la porte ? Ils faisaient quoi ? Nous, on était dans… Déjà, il n'était jamais là, mon père. Mais là, il venait avec un vieux, tu vois. D'accord. Donc, ils étaient accompagnés de ton père. Voilà. D'un coup, il apparaît. Donc, bon, il se passe un truc. Bon, d'habitude, quand il vient, c'est pour nous donner à manger, tu vois. Donc, nous, obligatoirement, on sort de notre pièce quand on l'entend arriver parce qu'on veut la bouffe, tu vois. Et là, on voit un vieux. Et donc, nous, on retourne dans la pièce où on est. Mais à côté, il y a une petite terrasse. Et eux, ils sont sur la petite terrasse, tu vois. Et je les regarde à l'intérieur, tu vois. Mais lui, il a eu le temps de me voir le vieux. Et ça lui a su tout. Tu vois, un vieux qui va me voir trois secondes, c'est bon, il veut se marier avec moi. C'est ça qui me faisait le plus peur, je trouve. C'était… Écoute, quand tu dis vieux, il avait quel âge environ ? Bah, vieux, parce qu'il avait des cheveux blancs, le gars et tout. Tu vois, vieux. Mais tu sais, je me dis, là, quand tu dis ton père, il a dit « Ah bah là, vous avez fait chier, vous avez fait capoter mon mariage, vous allez voir, vous n'allez pas manger. » Eh bien, je me dis, finalement, ce n'était pas si inconscient, ces périodes de disette, en fait. Probablement qu'il commençait déjà à vous punir. Il avait bien conscience qu'il ne vous nourrissait pas. S'il vous dit « Ah bah, cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir, vous n'allez pas bouffer. » Je pense que cette phrase, ça le trahit qu'il était déjà conscient à l'époque, avant cet épisode, qu'il vous mal nourrissait de manière tout à fait volontaire, en fait. Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui ressort de ton témoignage. Et du coup, donc, il y a ce vieux-là, OK. Il vous fait cette annonce durant ce repas de famille. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien là, c'est vraiment le désespoir. Parce que le premier choc, ça a été quand il nous a dit « J'ai vos passeports, vous ne retournerai jamais en France. » Et là, il faut savoir que moi, par le passé, j'ai déjà vécu des violences sexuelles, quand j'étais enfant. Mais bon, comme beaucoup de victimes, je suis dans une phase de déni. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Mais quand même, tout mon corps réagit, tout mon esprit réagit que c'est un très grand danger, ça, un danger de viol. C'est ma hantise. Donc, je préfère, moi, mourir ou m'échapper. Mais c'est hors de question qu'on se marie. Donc, moi, je propose à mes sœurs l'évasion. Elles sont trop fatigues. Elles, elles n'en peuvent plus. Et puis, elles ne se sont pas concernées. Ce n'est pas elles qui vont se faire marier. Il y a un moment, quand tu as faim, tu commences à te désolidariser de tout le monde. En fait, c'est comme dans Koh-Lanta. Vous étiez au cinquantième jour de Koh-Lanta où c'était chacun pour soi. Il n'y a plus de politesse sur le bout de nourriture qu'il faut partager. Tu vas prendre un peu plus. Vous allez commencer à vous engueuler, etc. C'est chacun pour soi, à ce moment-là. Mais c'était peut-être volontaire. Il vous a mis dans un état mental. Vraiment, cette disette, elle a eu un impact sur vous. Et justement, j'allais vous demander, c'était quoi votre état de santé ? Parce que je veux dire, aussi mal mangé tout ce temps, vous avez perdu du poids. On était squelettiques. On était blanches comme la crête. Alors qu'on était dans un pays ensoleillé. Il y a un soir, ma petite sœur est tombée malade. Là, j'ai flippé parce qu'elle avait de la fièvre. Et qu'on n'avait pas de médicaments, on n'avait rien. Puis on était des gosses. Donc là, je suis sortie. Parce que c'est la peur qui m'a fait sortir. Et je suis sortie en courant. Et j'ai couru vers là où je pensais qu'il y avait le village. Et effectivement, je suis tombée sur un tout petit village. Et je lui ai demandé à un autochtone, au secours, aidez-moi. Où est-ce qu'il y a un médecin ? Et ils m'ont dit… Heureusement, tu vois, en Algérie, c'est la médecine gratos. Donc, il y a un dispensaire. J'y suis allée. Il m'a dit, voilà, c'est là-bas. Et là, j'ai vu un médecin. Il m'a donné un… Je te dis, on dirait un film. Il m'a donné un thermomètre. Et je suis retournée au sens inverse à courir comme une dératée pour prendre la température à ma petite sœur. Et je recours encore vers le dispensaire. Et je donne le thermomètre au médecin. Il n'y a pas une fois où le médecin, il m'a dit, il faut que je vois la patiente. Oui, c'est ça. Comment ça se fait que tu n'as pas de parents ? Où sont tes parents ? Non, c'est normal. Et c'est là que j'ai commencé à capter aussi qu'en vrai, les gens, ils sont autour. Même si on ne les voit pas, ils nous voient. Et ils savent. C'est un petit village. Ils savent qu'on est les deux enlevés. On vient de France et tout, tu vois. Ils savent. Sauf qu'ils s'en foutent. Voilà. Et bon, après, il m'a donné des médicaments. Heureusement qu'elle n'était pas allergique. Enfin bref. Et bon, elle a guéri quand même, ma petite sœur. Voilà, on se débrouillait comme ça. On n'est pas morte. On n'a pas eu de grave maladie. D'accord. Donc, on reprend. Tu as cette annonce. Tu veux faire ce plan d'évasion. Ta sœur refuse. Tu dis, écoute, là, c'est toi qui le passes. Ce n'est pas assez motivant pour tenter le coup de l'évasion. On est déjà fatigué physiquement. On peut la comprendre. Vous êtes au milieu de nulle part. Donc, concrètement, je ne sais même pas où vous allez. Vous avez de très, 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 très grandes chances de vous faire en violer. Vous êtes déjà à la limite de vous faire, de vous prendre à viol collectif par la bande de singes environnantes. Donc, elle refuse. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est exactement ce que me disait ma grande sœur. Ça ne sert à rien ce que tu vas faire. Tu vas te mettre en danger. Ça va être encore pire. Elle, elle me disait « Le seul moyen, c'est de prendre la tête à notre père et le convaincre de nous ramener. » Comme si on aurait pu, tu vois, réveiller sa raison. Mais il avait déjà basculé dans un autre monde. Moi, je n'y croyais plus. Donc, moi, je me barre. Je fais mon évasion toute seule. N'importe quoi. Et donc, j'ai marché. Je me rappelle, c'était une grande rue. Et il n'y avait aucune voiture. Il n'y avait personne. Il y avait des palmiers, la route, c'est tout. Et il n'y a même pas un âne. Des fois, tu vois, il n'y a même pas d'âne. Tu marches comme ça pendant des heures. Et là, je rencontre un jeune qui doit avoir genre 15 ans, tu vois, comme par hasard, la Providence. Et il me parle en arabe. Bon, je comprends, mais je ne parle pas bien l'arabe. Et il comprend qu'il faut me parler en français. Et là, il me parle en français, mais sans accent. Un français parfait. Il m'explique parce que lui aussi vient de France. Et il m'explique que lui aussi a été enlevé. Tu vois, il y en avait beaucoup. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah mais tu as vraiment eu une chance incroyable à ce moment-là. Et même juste avant de poursuivre, tu as eu un courage. Parce qu'à 13 ans, en étant mal nourri, en étant perdu dans un coin où tout le monde ne te comprend même pas, etc., de la situation qui est vraiment critique, de se dire non, c'est bon, là, je m'en fous. Je prends la poudre d'escompète et je pars vers l'inconnu et je tente le coup. Il vaut mieux ça que de rester. Il faut s'imaginer les gosses de 13 ans aujourd'hui. Il faut un courage. Vraiment, je te salue pour ce courage aussi jeune. Tu as fait preuve d'une grande… Tu as fait preuve de beaucoup de courage en étant très, très jeune. Tu as vite compris, en fait. Tu as vite compris dans l'enfer. Donc, au pire, te perdre, etc., entre nous, si on peut dire les choses comme elles sont. Dans tous les cas, tu te serais fait violer. Donc, si tu pars vers l'inconnu, tu as une chance de ne pas te faire violer par les bandits sur le chemin. Alors que si tu restes, tu es sûre que tu vas te faire violer par ton futur mari, le vieillard, là. Oui, moi, je le prends. C'est exactement ça. C'est mon pari. Je décide de prendre le pari. C'était un pari rationnel. C'était tout à fait rationnel. Finalement, non. Parce que quand je rencontre ce jeune-là, je lui dis comment tu as fait alors ? Il me dit bon, lui, son père, il ne voulait pas le marier. Il voulait le tabasser en paix. C'est pour ça qu'il avait quitté la France. Parce qu'il ne pouvait pas le tabasser en paix en France. Donc, dès qu'il est arrivé en Algérie, le pauvre gars, il s'est fait trop battre de façon violence extrême. Donc, il s'est sauvé. Il a quitté la maison de son père. Et il m'a dit qu'il a été dans une ville. Il l'a fait comme moi. Il a marché, marché, marché. Il s'est retrouvé dans une ville, a erré, comme ça. Jusqu'au moment où il a eu de la chance. Il y a une femme gentille qui l'a recueilli et qui, aujourd'hui, le considère comme son fils. Et ça fait cinq ans qu'il est là. Tu vois ? Et bien moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait demi-tour et je suis partie rejoindre mes sœurs. Parce que moi, je ne voulais pas de sa vie. Lui, moi, je voulais retourner en France. Je ne voulais pas rester dans ce pays. Je n'en ai rien à foutre. Des gentilles dames qui vont bien s'occuper de moi. Moi, je veux retourner en France. J'ai une gentille dame en France. C'est ma mère. Je veux rejoindre ma mère. Je veux retourner en France. Donc, je me dis non. Si je fais comme lui, je vais dans une ville. Quelqu'un va me recueillir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce n'est pas le bon chemin. Tu vois ? Et puis, ce que m'avait dit ma sœur, ça ne sert à rien. On va trouver une autre solution. On reste. Donc, je fais demi-tour. Mais juste une chose. Est-ce que tu faisais demi-tour parce que tu avais un doute sur son histoire ? Parce que c'était quand même une histoire à nous aussi qui est assez… Même si c'était courant à l'époque. D'ailleurs, je l'ai dit. Je t'ai dit que même des garçons étaient envoyés pour être redressés en Algérie. Et effectivement, parce que j'avais oublié de le dire. Mais voilà, c'était aussi pour échapper à la protection à l'enfance. Parce que tu pouvais battre ton enfant. Personne, tu vois, il revient avec des traces. Voilà. Si à l'école, il peut aller avec des traces de partout. Personne ne va rien dire. Parce que tu es… Voilà. Mais c'est quand même une sacrée histoire. Et puis, c'est une sacrée chance. Est-ce que tu t'es pas dit… Est-ce que tu avais confiance en son histoire ? Ou est-ce que tu t'es dit… Je ne sais pas. Ça se trouve, c'est une arnaque juste pour me kidnapper. Non, j'avais confiance parce qu'il parlait bien français. Sans accent. Mais je dis « bon, là-dessus, il vient de France ». Mais je ne comprends pas parce que je me dis… On va dire qu'on essaie d'être rationnel. Et évidemment, je comprends qu'une fille de 13 ans, elle ne soit pas forcément capable d'avoir toute sa raison. Mais je me dis… Je préfère être dans un genre d'hébergement avec un autre français qui plusait, qui parlait, etc., avec une vieille dame. Alors certes, ce n'est pas encore ta mère. Mais je me dis que c'est un palier intermédiaire. Donc, c'est toujours mieux ça que de ne pas manger et de finir violée. Non, parce que la dame gentille, là, elle ne l'a pas retournée en France. Ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas, elle n'a pas les capacités de le faire retourner en France auprès de sa vraie mère. Comme m'a dit mon père, comme on n'a pas de passeport, on ne peut pas sortir du territoire algérien. Tu vois ? Moi, c'est ce que je me dis. Ça ne sert à rien. Toi, c'était France ou rien. Et dès que tu as vu, quand tu as dit « tu ne pourras pas retourner en France, mais tu pourras avoir des meilleures conditions », tu dis « bon, ça ne vaut pas le coup ». Je sais que ma mère me recherche. Grâce au jeune homme qui m'a dit, je sais que ma mère est en train de me rechercher. Donc, si je me barre et que je me retrouve avec une dame et tout, elle ne va pas me retrouver, ma mère, tu vois ? Il y a ça aussi. Si je n'avais pas ma mère derrière qui me cherche, ouais, je pense que j'aurais fait comme lui, j'aurais été en ville et puis voilà, vaille que vaille. Mais là, moi, je voulais voir ma mère. D'accord, d'accord. Ok, je comprends mieux maintenant. Et voilà. Et après, eh ben… Tu retournes à la maison ? Cette excursion, elle a duré combien de temps ? Bon, quelques heures, tu vois. Ok, quelques heures. Donc, tu retournes à la maison, tu dis « bon, ben voilà, tu retournes bredouille, tu retrouves tes soeurs et alors qu'est-ce qui se passe ? » Et il y a un moment, mon père, il vient nous voir alors qu'on ne l'a pas vu depuis le temps et il a la lubie de nous emmener à la plage alors qu'on n'allait jamais à la plage avec lui, tu vois. Quand il était normal, avant sa radicalisation, c'est lui qui m'a appris à nager, on allait à la plage, on allait à la piscine, tu vois, il n'avait aucun problème avec ça. Mais maintenant, il ne va pas à la plage avec ses filles parce que c'est haram, tu vois. Et là, il décide de nous emmener à la plage, bizarrement. Bon, on le suit, il nous fait marcher, marcher, marcher. Putain, il est super chaud en plus. Bref, on le suit. Et le hasard a fait qu'il y avait une… C'est une cousine à nous, tu vois, qui était là avec sa famille, ses enfants, son mari, tout ça, tu sais, c'est le nombreux, en train de griller des sardines et tout sur la plage. Et elles nous ont reconnus. Et donc, elles nous ont appelés. Et là, si tu veux, il était grillé en flagrant délit, mon père, de maltraitance grave sur ses filles. Et elles, elles n'étaient pas au courant. Par contre, elles avaient ma mère qui appelait pour demander « Est-ce que vous avez vu mes filles ? Je cherche mes filles ? » Et là, elles nous voient. Et elles nous voient dans un état grave. Et c'est vraiment… Je me rappellerai toujours cette scène. C'est quand elles nous ont vues et qu'elles avaient les larmes aux yeux et qu'elles n'arrêtaient pas de dire « Ah, mais ce qui est là, mais ce qui est là ? » Que nous aussi, ça nous a permis de prendre conscience que c'était grave ce qu'on vivait quand même et qu'on était en train de dépérir, tu vois. Et donc, elles, elles nous ont pris en charge. Elles ont forcé mon père à nous lâcher, quoi. Elles nous ont emmenées chez elles. Et on est restées… Ça, c'était super bien. On est restées quelques jours chez elles. Et on mangeait bien, on dormait dans un lit, on avait une salle de bain et tout. C'était super. Mais bon, on a pu parler à ma mère, je crois, si je me rappelle bien, au téléphone. C'est ma grande sœur qui lui a parlé, je ne sais plus. Et après, elles nous ont dit, comme ma mère avait dit, qu'il fallait patienter, qu'elles allaient tout faire pour convaincre mon père de nous retourner en France. Et en fait, ils ont réussi avec le temps. On a galéré encore un certain temps. Et au bout d'un moment, mon père, du jour au lendemain, il nous a dit, allez, on retourne en France. Une petite question. Est-ce que tu penses que c'était volontaire que ton père, il a volontairement croisé toute ta famille qui faisait comme par hasard ce barbecq au même moment ? Toi-même, tu me dis qu'il ne vous ramenait jamais à la plage. Est-ce que ce n'était pas un peu volontaire de faire qu'il vous croise ? Est-ce que ce n'était pas une manière de pousser un peu le destin pour lui, histoire de se débarrasser de vous ? Et en même temps, peut-être qu'il n'était pas capable de le faire de lui-même, d'aller contacter. Donc, il se dit, tiens, il y a l'amif qui fait le barbec sur la plage. Je vais me ramener avec les deux somaliennes, les trois somaliennes. Et puis, je vais lui dire, tu sais quoi ? Prends-les. C'est bon, prends ces trois petits chats qui dépérissent. Vas-y, prends-les. Ça m'arrange. Et moi, je repars à la maison. Oui, tu as peut-être raison. Parce que ça faisait un moment que tout le monde le tannait, que ma mère appelait tout le monde. Peut-être que ça commençait à agir. C'est-à-dire, autant lui, il a été radicalisé. En fait, ma mère, elle a utilisé la même méthode que les frères musulmans. Autant lui, on lui a fait un lavage de cerveau. Elle, elle essayait à distance de lui relaver le cerveau. Il faut que tes filles soient avec leur mère. Il faut les ramener en France. Tu vois, à travers tous ceux qu'elle connaissait. Puis lui, il était comme un robot, quoi. Il était vraiment désincarné. Il n'était pas limite. Des fois, je me disais, on se disait qu'il n'était pas humain. Tu vois, tellement il nous faisait flipper. Tellement il était monstrueux. Il était fou. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a réussi à… Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais visiblement, elle a usé de tout son réseau et de toute sa famille pour faire pression sur lui. Peut-être même… Je vais supposer encore plus loin. Peut-être même que tes cousines et tout ça qui faisaient ce barbec, c'était peut-être même un rendez-vous. Peut-être qu'elle vous attendait, elle aussi. Peut-être que ça n'avait rien d'une rencontre fortuite. Peut-être que c'était juste un peu un échange comme dans les films d'otages. Sauf que lui, il n'a rien reçu en retour. Mais bon, il dit, tenez, rendez-vous là, venez. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment une grosse supposition. Mais bon, effectivement. Après, je ne dirais pas que c'est un lavage de cerveau. Par contre, pour ta mère, je trouve ça au contraire. Le lavage de cerveau, c'est péjoratif. C'est que tu veux pousser quelqu'un à faire des trucs qui lui sont mauvais. Ta mère est tout à fait louable. Au contraire, elle le rappelle à la raison. Elle lui dit qu'il y a des enfants, ils ont besoin de leur mère, etc. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est un lavage de cerveau. Parce que, je ne sais pas, il était opaque à toute discussion. Et à force de répéter, 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 tu vois, qu'il se retrouve face à des gens qui lui répètent toujours la même chanson, ça commençait à rentrer dans sa petite tête. Mais lui dire gentiment, ça ne marchait pas, tu vois. Essayer de discuter, ça ne marchait pas. Mais voilà. On dirait qu'il était habitué à ce mode de fonctionnement maintenant, tu vois. Pour lui parler, il fallait lui répéter les choses sans cette fois. Mais peut-être qu'il va entendre, tu vois. Ah, je comprends. Je comprends même maintenant pourquoi tu utilises cette expression. En gros, tu te dis, voilà, ton père, c'était devenu un genre de zombie. Et pour rentrer l'ordre, le code à trois mètres, il faut juste le répéter cent fois pour que ça rentre, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant parce que mon père, moi, personnellement, il avait une habitude. Quand il disait une phrase, il le répétait plein de fois. Mais ça avait le temps de m'énerver parce que c'était vraiment insupportable. Imagine-toi quelqu'un qui te répète une phrase plusieurs fois, la même phrase. Et quand je lui demandais « Mais pourquoi tu fais ça ? » Tu vois, je dis « C'est bon, tu me l'as déjà dit, j'ai compris, tu n'as pas besoin de… » Et il me disait « Mais c'est le prophète qui fait ça. » Il me disait « Le prophète, il répétait plein de fois. » C'est vrai, c'est dans le hadith, en fait. Et en fait, comme tu as dit, c'est une technique, c'est la technique la plus basique de manipulation. C'est le bourrage de crates, c'est de répéter, répéter, répéter. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant. De toute façon, c'était mal vu d'enlever sa fille chez ma famille d'Algérie. C'était très mal vu. Les villageois du trou perdu où on était, ils ne connaissaient pas. Ils nous détestaient. Ils nous appelaient les putes de Français, les esclaves de la France. Ils nous détestaient. On avait des problèmes avec eux. Mais ma famille, ma vraie famille, la famille de ma mère, tout ça, pour eux, ils trouvaient ça scandaleux, ce qui arrive à ma mère et ce qui nous arrivait, tu vois. Et mon père, quand il était face à cette vérité, eh bien, ça lui foutait la chouma aussi, tu vois. Et lui, il voulait vivre avec sa femme à côté, tu vois, à côté de gens qui vont le considérer comme un voleur d'enfant, tu vois. Ce n'est pas possible pour mon père. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a décidé, bon, allez, cassez-vous chez votre mère. Comme ça, moi, je serai tranquille avec ma femme et on cessera de me prendre pour un voleur d'enfant, tu vois. D'accord. Très important, la réputation dans les petits villages du bled, tu vois. Et puis, en plus, à ce moment-là, si vous arrivez quelque chose, c'est un peu lui le responsable, quoi. S'il vous disparaissiez, parce que c'était tout à fait possible que quelqu'un vienne et vous kidnave, vous tue, il vous savait vulnérable. Ouais. De toute façon, dans la famille de ma mère, on ne marie pas les jeunes, les enfants, tu vois. Ils ont un islam tolérant, tu vois, un islam tranquille. C'est pas dans leurs habitudes. Pour eux, mon père, c'était un intégriste, quoi. Il n'était pas un musulman normal pour eux, tu vois. Et puis, en plus, ce mariage avec ce vieillard de 13 ans, c'était une punition. C'était une manière de se venger, parce que vous avez foutu le darois avec sa femme. D'ailleurs, je suis étonné que ta grande-sœur, elle avait du coup 16 ans. 15. Ouais, plus 1, je me suis dit, ça fait 15-16 ans. Pourquoi elle n'a pas voulu marier elle en premier ? Pourquoi toi ? Est-ce que tu étais la plus grosse chippie contre sa femme ? C'était une vengeance, en fait. Bizarrement, tu vois, j'étais gentille, moi, avec sa femme. Mais j'étais celle qui était la plus rebelle, tu vois. Moi, je négociais pas avec le ravisseur, tu vois. Alors que ma sœur, elle arrêtait pas de me dire, ma grande-sœur, pour s'en sortir, il faut qu'on négocie avec lui. Donc, même si tu l'aimes pas, t'es obligé de jouer, tu vois, la comédie. Et ça, moi, je n'y arrivais pas. Je ne l'ai jamais fait. Donc, moi, il me détestait. Ma sœur, tu sais jusqu'où elle allait ? Elle allait, la faillote, elle allait au puits pour lui donner le saut, pour faire ses petites impulsions, tu vois. Et après, elle lui demandait un truc. Et des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas, que moi, je n'ai jamais fait. Donc, moi, il n'arrivait pas à me soumettre, tu vois. Il n'arrivait pas à me plier. Donc, c'est moi qui devais, la première, payer cet affront, tu vois. En fait, c'est ça. Puis, c'est dit, pour vous gérer, il fallait te dégager et toi en premier, parce que tu étais l'aimant perturbateur qui pouvait rallier les autres contre lui, en plus. Oui. Et pourtant, avant sa radicalisation, je faisais partie de celle qui m'entendait le mieux avec lui, tu vois. Tu l'aimais, ton père, avant ? Même après. J'ai toujours aimé mon père. Même après ? Ma mère m'a toujours dit, ouais, ma mère m'a toujours dit, il était malade. Pour elle, c'est une maladie psychiatrique. Au début, j'avais beaucoup de colère et tout, mais maintenant, avec les années, je suis, ouais, j'abonde dans le sens de ma mère. Je pense qu'il avait une maladie psychiatrique, il n'avait pas été soigné, il n'avait aucun soin. Il est parti loin comme ça, dans ce délire. Et ils ont profité, les frères musulmans, pour eux. Parce que je pense que c'était un bon profil pour eux. Comme il avait fait l'armée, 4 ans, tu vois, il savait se battre et tout. Je me dis, il aurait pu tomber sur, il aurait pu dégénérer encore plus, parce qu'avec son maniement des armes, etc., c'était le profil parfait pour aller faire un attentat. Le mec, il est radicalisé, c'est un militaire de profession, il a de l'expérience, il a tout à perdre, il est prêt à tout perdre, il n'a plus rien. Vraiment, c'est le profil parfait. Heureusement qu'il est tombé sur les frères musulmans, il n'est pas pire, quoi. Parce qu'en plus, à ce moment-là, au niveau de l'Algérie, on n'est pas loin de la décennie noire, dans les années 90. Il y était. Il y était dans la décennie noire. Il est resté, lui, en Algérie, tu vois. Ah bah oui, ah oui, ah oui. Il y a un fils, il connaît, tu vois. Je ne sais pas s'il n'a pas eu après une vie de djihadiste, je n'en sais rien. J'ai demandé récemment ma mère. Et elle m'a dit mais non. Mais bon, ma mère, elle m'inimise beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et puis, elle n'en sait rien, concrètement, en fait. Elle te dit mais non, mais en vrai, elle n'en sait rien, en fait. Elle dit tout le temps, il faut oublier. Ton père était malade, il faut oublier. C'est des vieilles histoires, mais donc, je ne peux pas lui faire confiance sur ce qu'elle dit, tu vois. Elle va enjoliver le truc. D'accord. Donc, on reprend notre histoire. Tu es là, tu retournes en France au final. Déjà, tu reprends des forces. Là, tu as réussi l'épreuve de confort de Koh-Lanta, là. C'est un peu du bouffe. Donc, vous êtes là autour du tagine, vous vous douchez à nouveau, vous retrouvez des couleurs. Il vous rend vos passeports, vous partez en France. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on a fait. En fait, ma mère, elle avait réussi à nous transmettre un message. Elle nous a dit vous préparez un sac, juste un. Et quand vous arriverez en France, en bas de l'immeuble, vous direz à votre père qu'il aille se reposer et que vous, vous allez vous charger de monter les valises. Mais en vérité, vous prendrez votre sac et vous courrez le plus vite possible jusqu'à elle nous avait donné rendez-vous à un point, tu vois. C'était chez une copinelle. Et on l'a vécu, c'était trop bien. Alors, c'était trop, trop bien. Quand on est arrivé devant l'immeuble, il est parti. Dès qu'il est parti dans l'immeuble, on a coupé, couru, 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 quoi. Et là, on était libre, voilà. Et là, on a été vivre chez ma grand-mère avec ma mère. Mais bon, il se trouve que la famille de ma mère en France, tu vois, chez ma grand-mère, eh bien, eux, c'est l'ambiance taliban, tu vois. C'est-à-dire pour eux, la première chose à faire, c'est de marier ma mère, tu vois. Alors que ma mère, elle est plus vieille qu'elle, qu'eux, je veux dire. Elle a des enfants, eux, ils ne sont même pas mariés. C'est des mecs jeunes, tu vois. C'est le petit frère de ma mère. Mais ils exigent leur droit de frère pour marier ma mère, tu vois. D'accord. Et là, nous, on n'est pas d'accord, ni ma mère, ni ses filles. Et donc, ma mère, elle va se battre pour ne pas se marier, elle aussi, à son tour. Et elle va travailler, on va déménager et on va vivre toutes les trois, ma mère, toutes les quatre, ma mère et ses trois filles, loin des talibans. Mais ma mère, elle avait encore des liens avec eux, tu vois. Elle allait les voir le week-end, tout ça. Mais moi, je ne les voyais plus. J'étais enfin libre. J'étais enfin débarrassée de toute forme d'islamisme dans ma vie, tu vois. J'étais enfin libre. Justement, cette rencontre avec ta mère, elle devait être, après six mois de séparation et six mois de maltraitance, ça devait être super émouvant. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est je vais t'emmener chez le gynécologue pour voir si tu es encore vierge. C'est comme ça qu'elle m'a accueillie. Alors que moi, tu vois, j'étais celle qui pleurait pour revoir sa mère et tout, tu vois, j'avais idéalisé ma mère. Mais en fait, quand je suis revenue, elle aussi, de son côté, comme elle était chez sa mère dans une famille de talibans, elle aussi, elle avait bien changé, tu vois, de son côté. Et quand je suis revenue, elle était devenue une disciple de sa famille, les talibans. Donc, je ne sais pas comment tu vas, ma fille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Non, je vais t'emmener chez le psychologue pour voir si tu es encore vierge. Mais attends, parce qu'on peut supposer que ça partait d'un bon sentiment, parce que elle s'est dit, peut-être que tu t'es fait violer, peut-être… Voilà, ce n'était pas forcément de se dire… Non, parce que la façon dont elle me le dit, c'est sur un ton accusatoire, tu vois, avec des yeux, tu sais, bien méfiants, tu sais, les yeux plissés, j'essaye de voir à travers toi ce que tu as couché avec quelqu'un ou pas. Mais tu ne vois pas. C'est des gens qui montaient des scénarios pornographiques, tu vois, sur nous, c'est-à-dire moi et mes sœurs. Nous, on rentrait tranquillement le soir de l'école. Il y avait tous les oncles, la grand-mère avec le bâton. Ils nous attendaient tous pour nous frapper en nous disant, ouais, on sait qu'on vous a vus avec des hommes. Et après, ils sortaient des scènes pornographiques, alors que nous, on était des gamines, tu vois. Et on se faisait accuser comme ça sans cesse. Ça, c'est quand on était chez ma grand-mère. C'est vraiment des gens que j'ai détesté. Franchement, je me dis, t'es là et tout, vous vous y disiez que votre mère, c'est le paradis, etc. Vous l'attendiez, quoi. C'était un peu… Voilà, l'amour de la mère et tout. Vous êtes toutes contentes, toutes émues de la voir et vous prenez cette nouvelle gifle, en fait. Ça devait être vachement… Ça devait faire tout drôle, en fait. Tu te dis, putain, je pensais que j'étais revenu dans le monde civilisé. Et l'autre, elle m'envoie… Elle l'envoie avec toi, chez le gynécolat ou tes soeurs aussi ? En fait, ma grande-sœur, elle lui fermait sa gueule. C'est juste moi, elle m'a dit ça, elle m'a choquée. Mais ma grande-sœur, elle avait déjà 15-16 ans. Elle lui a dit « Bon, toi, tu vas te calmer. Tu vas la laisser tranquille. Nous, reviens du bled. On n'a pas besoin de ça. » Tu vois ? Ma mère, elle n'était pas dangereuse. C'est juste qu'elle faisait un mimétisme de sa mère, de ses frères. Elle était dans le mimétisme. Mais dès qu'on est parti chez eux… Ta grande-sœur, elle est forte. Franchement, ta grande-sœur… Non, mais pourquoi je dis « Elle est forte », c'est parce qu'elle sait quand faire les yeux doux et elle sait quand bomber le torse et lever la voix. Parce que dans les situations difficiles, etc., elle t'a dit « Tais-toi. Là, ça ne sert à rien qu'on rentre frontalement. On n'a pas les armes. » Et dès qu'elle est revenue en France, elle était proche de la majorité. Elle a dit tout de suite à ta mère « Non, tes conneries, là, c'est bon. » Voilà. Je trouve ça fascinant qu'elle a su manier la chèvre et le chou au bon moment. Je trouve ça une grande maturité. Oui, mais elle a fini par suicider, ma sœur. Elle est morte il y a deux ans. Donc, elle était trop forte, peut-être. Elle prenait trop sur elle. Et elle a voulu s'attribuer le rôle de mon père. C'est elle qui prenait les décisions. Et elle disait « Ma mère, c'est comme ça et pas autrement. » Tu vois ? Petit à petit. Au vu de l'histoire et vu que c'était l'aîné, c'est un cas classique que l'aîné se prenne pour le… Tu vois, le père est mort, entre guillemets. Le père, c'est devenu un zombie fou furieux. La suivante, il n'y avait pas de grand frère, il n'y avait rien. Donc, c'était elle qui devait jouer ce rôle de protectrice, en fait, de vous gérer. C'était vachement bien. Parce qu'elle a dit à ma mère, quand on avait notre appartement, elle a dit « Maintenant, tu ne nous interdis rien. On fait ce qu'on veut. On est libre. On n'a plus de père pour nous emmerder. On n'a plus des islamistes autour de nous. On fait ce qu'on veut. On faisait ce qu'on veut. On sortait. On faisait ce qu'on voulait. » Et petit à petit, ma mère, si elle avait été toute seule, elle nous aurait laissé faire. Et elle-même, elle aurait profité de la vie. Mais elle était partagée. Parce que d'un côté, elle voulait, elle aussi, la liberté avec nous et tout. Mais d'un autre côté, de temps en temps, elle allait voir sa famille, les talibans. Et après, ça devenait tous les week-ends. Et après, elle passait tout le week-end là-bas, elle dormait chez eux. Elle passait de plus en plus de temps avec eux. Et elle aussi, elle ne se radicalisait pas. Mais elle devenait une musulmane qu'elle n'avait pas été avant. Et elle commençait à devenir chiante. Elle commençait à me faire des scandales parce que je sortais dehors, tout ça. Et donc, moi, j'ai quitté la famille à 18 ans. Je suis partie. Parce qu'elle n'acceptait pas ma liberté. La grande sœur, elle était toujours là ou elle était déjà partie ? Ma grande sœur, elle est restée. Je te dis, elle s'est attribuée le rôle du père. Elle était bien là-bas. Elle faisait sa loi et tout. Tant mieux pour la petite sœur de je ne sais plus quel âge elle a. Depuis 5 ans, ça fait, elle avait 15 ans, ta petite sœur. Non, 12 ans. Excuse-moi, 12 ans. Donc, tant mieux pour elle. Comme ça, ça lui permet d'avoir une protectrice. Ouais. Et donc, toi, tu pars. Concrètement, comment ça se passe ? Parce que tu n'as pas de toit, tu n'as pas de travail. Il faut trouver de quoi manger. Si, moi, je quitte l'école en fin première, je crois. Et je commence à... Ça s'appelait un SIVP à l'époque. Un stage d'insertion à la vie professionnelle, tu vois. Tu es payé, tu es jeune. Voilà. Donc, je vais dans un foyer de jeunes travailleurs et j'ai mon petit travail à SIVP, tu vois, qui me fait une taille quand même. C'est vrai qu'il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même bien, 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 plus facile de trouver du travail qu'aujourd'hui. Alors, là, on pouvait dire que la phrase de Macron, elle était réelle, c'est-à-dire qu'il suffit de traverser le trottoir pour aller travailler. Moi, je me souviens de gens qui sont à peu près dans ta tranche d'âge qui me disaient qu'eux, quand ils ont reçu le bac, il y avait une pile de courriers de propositions d'embauche. C'est-à-dire que c'était les entreprises qui venaient chercher. Donc, à l'époque, c'était plus facile. Tu te dis, bon, allez, je vais bosser, je vais aller vadrouiller. Et puis, voilà, on va chercher logement, tout le reste, ça va venir avec. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai une fille, bon, maintenant, elle a 22 ans, mais elle a commencé à travailler jeune et elle a trouvé toute seule. Elle est comme moi, tu vois. Elle a un esprit autonome, tu vois. Elle veut se débrouiller toute seule et elle a commencé jeune. Même si elle fait toujours de hautes études, à côté de ça, elle a toujours un travail, tu vois. Il y a un truc qui me plaît et tout. C'est une mentalité aussi. Moi, j'avais calculé mon coût, tu vois. J'aurais pu prétendre à des études genre un peu plus intellectuelles, mais j'ai choisi une branche professionnelle pour pouvoir travailler rapidement et gagner de l'argent. Alors que j'avais des capacités pour faire autre chose. Mais moi, je voulais travailler, quoi. Je voulais partir, quitter cette horreur de cette famille, tu vois, et vivre enfin ma vie comme je veux, quoi. Tu vois ? Sans interdiction, je sais ce que je veux. Ouais, j'ai réussi. J'étais très jeune, j'avais ma chambre au foyer et mon travail. Et l'islam, là, ne fait pas partie de ma vie, tu vois, parce que moi, j'ai mis une croix dessus. Pour moi, l'islam, c'est diabolique. C'est que de la violence, c'est que du traumatisme. Ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. J'en ai strictement rien à foutre. Tu devais être vachement fière. J'imagine, à 18 ans, d'avoir ton chez-toi, ton salaire, du jour au lendemain, comme ça, d'avoir toutes tes libertés, de pouvoir sortir, rentrer quand tu veux. Je ne sais pas, je me mets à ta place, je me dis, je serais aussi jeune, je serais vachement fier, quoi. Je crois que je n'oublierai jamais, quoi, à l'Algérie, quand je craignais de faim. Ça a toujours été très important pour moi, un lieu où je sois en sécurité, avoir un toit sur la tête et à manger. Et rien que quand j'ai ça, je suis super contente. Comme tu disais tout à l'heure, les jeunes de maintenant, déjà ceux de ma génération, moi, je me sentais décalée par rapport à eux. Pourquoi ? Je n'avais pas du tout les mêmes objectifs de vie. Moi, je voulais déjà survivre. Le truc numéro un, c'était survivre. J'étais toujours dans... Même si j'avais quitté l'Algérie, ma prison, il y a une partie de moi, même là, qui est encore, tu vois. J'ai toujours été une partie de moi encore enfermée, en train de crever de faim, quoi. D'accord. Et je ne me suis jamais... Je n'ai jamais pu m'identifier à un jeune de mon âge qui a une vie, on va dire, normale, tu vois. Personne ne l'a kidnappée. Voilà, quoi. D'accord. Donc, tu as toujours eu cette prérogative de survie en toi. Oui. Et surtout d'être loin de ma famille. Parce que j'ai compris que tout le mal venait d'eux, quoi. Une famille qui est censée te protéger, moi, c'est une famille dangereuse. Tu l'as vite appris, parce que tu m'as parlé, sans rentrer dans les détails, mais je le m'ensuite quand même, tu m'as parlé d'un traumatisme sexuel qui précédait cette histoire. Donc, tu as vite compris que, voilà, au final, ta famille, c'était que des problèmes, en fait. Il fallait t'en éloigner. Et que je trouverais mon salut loin d'eux, le plus loin possible d'eux, en fait. D'accord. Ma mère, c'est devenue Marianne. C'est ce que m'offre la France. Et en France, tu ne peux pas vraiment galérer te retrouver à la rue si tu ne peux pas te retrouver à la rue. Tu vois, il y a quand même plein d'associations. Bon, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Je ne me suis pas retrouvée à la rue. Voilà. Ça a été pour moi. Je te félicite quand même pour cette force et cette maturité très jeune d'avoir compris tout ça. Parce que pour une Sonia comme ça qui l'a compris et qui a vite coupé les ponts, il y a plein de Sonia qui, entre guillemets, mentalement, qui sont restées en Algérie, au sens propre comme au sens figuré, qui sont restées enchaînées aux obligations familiales de dire « Ah non, tu ne vas quand même pas lâcher ta mère, etc. » Même si sa mère ou son père est un monstre. Et moi, je suis bien placé pour le savoir parce que moi aussi, à une époque, j'ai vécu des maltraitances mais j'étais incapable de faire ça. Et je suis toujours admiratif des gens qui sont capables d'avoir coupé les ponts, etc. Ça a été le cas de ma sœur aussi. À un moment donné, elle a dit « Stop, je me casse. Toute cette famille, c'est de la merde. Je l'ai bien identifiée. Bravo à toi pour cette maturité. » En vrai, c'est quand même très difficile de quitter une famille nombreuse. Après, je ne connais pas le cas d'une famille réduite. Mais une famille nombreuse comme la mienne où on est six enfants, c'est très dur de les quitter. Et eux aussi, pour eux, c'est très dur de me laisser partir. Donc, même si je vis loin d'eux, petit à petit, je me fais rattraper par mes sœurs, ma mère, toi. Quelques années, les quelques années où j'ai vécu loin d'eux, je n'avais aucun souci. J'étais au top. Dès que je me suis re-rapprochée d'eux, ça a été la dégringolade. Le retour des problèmes. Oui. Merci d'avoir écouté jusque-là, c'était la fin de la première partie de son témoignage. ménageage. C'est la fin, il est sur la fin. C'est la fin. C'est la fin. Merci.